Yo Qui décide de se lancer dans le YouTube Game en 2020 ? Je sais que j'ai à peu près 20 à 30 trains de retard mais c'est pas grave, j'aime les défis. J'ai créé cette chaîne d'ailleurs pour être un peu un support à ma chaîne Twitch puisque je live 3 à 5 fois par semaine. D'ailleurs n'hésite pas à me rejoindre et rejoindre ma petite communauté si jamais t'as envie d'égaler ton confinement parce que là on est en novembre 2020, on est d'accord que c'est à n'hésiter pas le feu du tout. Donc on essaie de remédier un peu à ça et surtout beaucoup de rigoler. Je te verrai là-bas avec plaisir. D'ailleurs ça va être le thème de cette première vidéo, comment l'upgrade de mon setup m'a permis de me remotiver un petit peu à streamer parce que moi j'étais du genre à faire des grandes poses au point où on me posait ce genre de questions. Donc voilà, en fait je me suis rendu compte que la baisse de motivation c'était un manque de temps mais deux, surtout un setup qui n'était pas du tout optimisé. Et du coup le thème de cette première vidéo ça va être de vous montrer un petit peu qu'elle était mon setup avant où je faisais ce genre de stream, c'était vraiment pas ouf et j'ai un peu glow-up. Je vais pouvoir comme ça vous montrer un petit peu cet upgrade qui m'a remotivée à streamer régulièrement et surtout vous montrer en détail chaque pièce de cet upgrade. Un setup pas du tout cher mais très bien optimisé pour Twitch. La toute première chose que j'ai upgrade c'est ma chaise gaming. Voilà j'en ai pris une qui n'était pas très chère. Bon j'avais vraiment ce cliché de ligue entre guillemets. Je voulais vraiment une chaise rose. Donc j'ai pris celle-ci sur Amazon. Elle était dans les 200 et quelques euros, je vous retrouverai le prix exact. La chaise la mieux qu'il soit parce qu'elle grince déjà. Je pense que je l'ai depuis 4, 5 mois à peu près. Mais oui elle grince déjà et elle a quelques soucis. Donc c'est pas le must mais c'était déjà un upgrade comme ça à peu près. Ça représentait un upgrade vraiment énorme pour moi puisque j'avais l'habitude de streamer par terre. Quand j'ai commencé de streamer, je streamais nofakes sur le sol. Certains de mes viewers qui me suivaient à l'époque pourront en témoigner sur ce genre d'image. Là j'étais par terre. En fait j'avais un PC portable. Je vais vous parler de la catégorie PC. C'est pas mal non plus. Mais voilà je streamais sur la petite table et puis j'étais par terre comme ça. Déjà à partir de là, c'était pas la partie de plaisir pour tes lombaires. Donc je pense que la chaise c'est vraiment capitale pour te motiver à streamer. Parce que c'est vrai que streamer c'est vraiment tu passes plusieurs heures par jour. Moi je suis à peu près à 2-3 heures de stream quand je stream le soir. Donc c'est vrai que autant que ce soit, autant confortable que possible. N'est-ce pas ? Il y avait un petit coussin et un petit coussin de massage que j'ai vidré. Parce que bon c'est un peu gadget. Mais si jamais vous voulez un petit massage des lombaires, pas piquer des hannetons, n'hésitez pas. Puis il y avait un repose pied aussi mais ça je crois que je l'ai monté à l'envers. Par la suite, je pense que c'est évidemment le point le plus essentiel. J'ai upgrade du coup mon PC. Voilà, ça faisait... Enfin j'ai commencé à streamer avec un PC portable Toshiba. En fait j'ai vraiment commencé à streamer il y a 5 ans. Ouais 5 ans à peu près. Vraiment dans les... Pas les prémices de Twitch mais c'était un peu le début. Et du coup j'avais mon PC de bureautique portable qui m'avait coûté 400€. C'était vraiment un PC de bureautique. Je sais pas du tout pourquoi j'ai décidé de me lancer sur Twitch avec ce truc. Mais du coup, j'avais vraiment envie de lancer une chaîne Twitch. Mais je ne pouvais absolument lancer aucun jeu dessus à part Airstone. Donc j'ai commencé à jouer, à twitcher sur Airstone. Et c'est le seul jeu que je pouvais streamer et que je pouvais jouer d'ailleurs. Enfin je pouvais jouer à des petits jeux indés style Binding of Isaac. Mais c'était vraiment pas la folie. Donc voilà, j'ai fait plusieurs mois sur Airstone et tout. Et ça m'éclatait en fait. Enfin j'aimais beaucoup ce jeu. Et j'aimais beaucoup du coup parler et tout. Enfin, c'était vraiment un plaisir parce qu'il y avait beaucoup de personnes de la communauté d'Airstone qui venaient m'aider etc. Et c'est un peu comme ça que j'ai pris le goût de streamer. Mais toujours est-il que le Toshiba c'était pas les bons bails les gars. J'avais pu me procurer un PC portable MEC. Donc vraiment plus dédié au gaming cette fois-ci. J'avais pu faire des lives sur LOL, des lives sur GTA V. Donc c'était beaucoup plus optimisé. J'ai à peu près un an avec ce PC portable MSI. Je sais plus du tout les compos qu'il avait. Mais du coup je m'en étais racheté un autre. Bon le premier c'était un 17 poux je crois. Donc j'arrivais à la fac avec un PC. Parce que en fait j'avais besoin d'un PC portable pour faire à la fois PC de cours et PC gaming. Du coup j'arrivais en cours no fake. J'avais un 17 pouces. Le truc il était énorme. C'était un PC gaming je crois qu'il faisait je sais pas 3-4 kilos. Enfin vraiment il était super lourd. Et du coup tout le monde me regardait en mode wow c'est quoi sa machine. Donc voilà les bons souvenirs. Et suite à ça il avait un peu rendu l'âme. Et du coup j'avais racheté un PC 15 pouces. Cette fois un peu plus raisonnable dans la taille pour les cours. Mais c'était toujours un PC gaming MSI. En soi bon les PC gaming ça fait vraiment le taf au début pour jouer. Je pense qu'en vrai si tu veux en acheter un tu dois le laisser sur ton bureau. Tu dois pas le faire comme moi, devoir le trimballer etc. J'aurais dû m'acheter en fait deux PC, un PC gaming et un notebook. Mais bon j'avais pas forcément les moyens. Du coup parce que mon PC au bout d'un an pareil il commençait à chauffer, chauffer. Donc c'est à dire que en fait quand je voulais lancer un stream déjà c'était très long, très lent. Parce que le pros il suivait pas. Je pense qu'il fallait rajouter un SSD aussi dessus. Et bah surtout il chauffait de fou quoi. Quand tu lances un stream et que t'as tes doigts qui brûlent quand tu joues. Enfin je jouais beaucoup à Overwatch quand j'avais ce PC là. Et bah t'as les doigts qui brûlent parce que ton PC il monte en température. Et puis bah ça va direct sur ton clavier. Donc franchement tu te brûles les doigts. Moi en plus bah du coup pour lire le chat évidemment j'avais un écran. Donc j'avais mon téléphone qui était contre une lampe, contre un machin pour lire le chat en tout petit. Donc je pense que j'ai fait vraiment du bricolage pendant 5 ans de stream. Je m'en rends compte. Mais c'est pour ça que je pense que ça m'a bien motivée un petit agré. Parce que je suis passée de tout ou rien. Donc maintenant pour quel matériel j'ai upgrade. Du coup j'ai obviously upgrade pour un PC fixe. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais pas. Que j'avais pas avant. J'ai eu 3 PC portables. Et bah fou ! C'est un plaisir d'avoir son petit espace. Pardon. C'est un plaisir d'avoir son petit espace pour streamer. Qui ne bouge pas. Bon j'avoue que la mobilité d'un PC portable c'était pratique. Surtout à l'époque où je bougeais pas mal. Voilà maintenant je suis plus posée. Et du coup j'ai mon petit espace. Mon petit bureau. Et du coup j'ai pu me permettre aussi d'avoir un PC fixe. Il y avait une super offre. Il y a souvent d'ailleurs des super offres sur D-Lab de PC. Du coup je l'ai prise là-dessus. Je l'ai acheté sur un site allemand. Voilà je vais vous mettre la config ici ou là. Je sais pas encore. Je suis débutante ok. Du coup j'ai pris sur ce site allemand qui s'appelle Memory PC. J'avais pris du coup une coque Corsair. Voilà elle est basique. Elle est toute noire. En CPU j'avais un... Enfin j'ai. J'ai. Je suis heureuse propriétaire d'un Ryzen 3 3100. RAM du coup j'ai 16Go. Ça change de 8. J'avais pas pris de SSD. Quelle erreur. Quelle erreur. J'avais pas pris de SSD. J'avais un HDD de 240Go. J'avais je sais pas pourquoi zappé le SSD très important. Du coup j'ai acheté un SSD par la suite. Un SSD de 2TB. Et cas graphique. 1650. Super. Enfin franchement la config elle est très très bien. Pour le prix. Enfin dans les 570€ du coup dans les 580€. Avec le SSD. C'est un bonheur. Ça tourne rapidement. Ça ne fourre pas les doigts. C'est ça. Game changing. Il y a aussi quelque chose qui change énormément. C'est que j'ai deux écrans. Je peux regarder ici. Je peux regarder là. Et ça c'est formidable. Puisque pour le chat. Voilà. Pour interagir. Pour changer les chaînes. Puisque j'ai pas encore de stream. J'ai pu à vraiment me caler. Enfin genre. Sur mon téléphone. À côté. Par terre. J'ai pu à faire ces manips là. Qui mine de rien étaient fatigantes. Et là. J'ai juste à regarder. Et à répondre. Bah ceux là. Je les ai eu vraiment. Soit d'occasion. Ou même les adonner. Etc. J'ai pas voulu en rajouter avec des écrans. Pour moi. Des choses même simples. Non d'ailleurs. Ce deuxième écran là. Sur lequel je vous parle. Est une télé. Une vieille télé. Du coup. Réadaptée en écran. Donc voilà. Pas besoin de faire de grandes dépenses. Voilà. Ça fait le tasse de ouf. Ça change tout. Et puis. Bah du coup. Ça coûte déjà beaucoup moins cher. Que mon premier PC portable. Qui m'avait coûté dans les 1200 euros. Et le deuxième dans les 700 euros. Donc là. Pour l'instant. Bah j'y gagne pas mal. Et enfin. Sur mes derniers upgrades. Qui m'ont pas mal remotivée aussi. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir une belle qualité. Mais quand même 5 ans que je suis sur Twitch. 5 ans. Avec des pauses de 2 ans et demi. 3 ans. Mais 5 ans quand même. En fait le FC pour ceux qui savent. Je m'étais dit. Bon j'ai envie d'une belle image. Quand j'avais un peu repris à streamer. J'avais pris une 720p chez Boulanger. Bon le truc. Voilà. Pas ouf ouf. Là récemment. J'ai regardé. Quel était l'équipement image des streamers. Voilà. C'est connu etc. J'ai vu que c'était plutôt des caméras de l'appareil photo qu'ils utilisaient. Malheureusement mon appareil photo est trop vieux. Pour se connecter via un câble link. Ou via un logiciel. Ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris une option webcam. Une meilleure webcam. Et j'ai pris la streamcam de Logitech. Par contre attention. Attention si vous prenez la streamcam. Parce que je me suis fait avoir. J'ai pas vu la revue en entier. Parce que moi j'avoue. Je lis pas les revues en entier. Je lis juste les avis. Mais du coup j'aurais dû. Parce qu'en fait. Le câble de la streamcam est un câble USB-C. Or moi j'avais pas d'adaptateur. C'est à dire que je suis allée chercher ma streamcam. J'avais pas vu qu'il fallait un adaptateur USB-C. Pour le brancher à mon PC. Parce que moi j'ai pas de port USB-C sur mon PC. Donc voilà. Donc j'ai pas pu l'utiliser. Bon ça va. Je l'ai prise. J'ai pris un adaptateur sur Amazon. Je l'ai eu 2-3 jours après. Mais la frustration était présente. Ensuite. Je me suis posé la question. Est-ce que je prends un fond vert ? Je trouve que c'est plus agréable. Quand je regarde un stream. Quand il y a une belle ambiance. Il y a des jolis décors derrière. Quelque chose qui reflète la personnalité du streamer. J'ai pris une lampe aussi. Qui est trop trop bien. Je l'ai pris sur Amazon une vingtaine d'euros. Parce que j'ai pas du tout trouvé ailleurs. J'ai pas trouvé d'autres magasins qui faisaient ce genre de lampe d'ambiance. Mais franchement elle est en vrai d'une bonne qualité. Ça fait haut-parleur un peu. On peut du coup s'en servir. Moi je m'en sers pour écouter des films par exemple sur ma tablette. Je le mets en bluetooth haut-parleur. Par exemple là en ce moment je suis sur Harry Potter. Je me les refais tous. Et c'est un plaisir. Mais du coup voilà. Il y a une petite télécommande avec. On peut mettre différentes couleurs. Halloween par exemple. J'ai mis en rouge. Vous voyez d'ailleurs ce genre de délire que je fais sur ma chaîne Twitch. Voilà. Et on peut mettre des petits lasers qui tournent là depuis tout à l'heure. Pour faire les étoiles. Donc ça pour une vingtaine d'euros. Et je trouve que ça apporte vraiment une atmosphère. Un peu chill au stream. Et donc voilà. Pour le tout dernier upgrade. Vous l'avez ici devant moi. Devant vous. Il s'agit du coup du micro. J'ai pas... Qu'est-ce que je fais ? J'ai pas upgrade mon casque. Parce que celui-là je l'ai depuis six ans à peu près. C'est un SteelSeries Frost. Blue Frost. J'adore les LED qu'il fait. Et il est hyper confortable. Donc celui-là j'ai pas envie de le changer pour autre chose pour l'instant. Parce que il tient très bien. J'ai pas de raison de le changer. Il fait un très bon son etc. Mais par contre avant c'était mon micro. Avant il y a quelques jours encore. C'était mon micro. Et voilà c'était pas... J'avais un son un petit peu bouché etc. Et du coup j'ai upgrade le micro pour faire plaisir aux petites oreilles des viewers. Et sous les conseils de certains viewers avisés. J'ai pris un Bird UM1. Donc plus 15 euros. Et le bras très important. Il était dans les 80 euros à peu près. Tout l'ensemble. Bon par contre je vous avoue que... Il faut prendre le temps de le régler et d'adapter. Parce que ben il capte tout dans la pièce. Mais via OBS on peut mettre des filtres. Pour cacher tout ça. Et du coup j'ai normalement. J'espère. Un joli son. Enfin son beaucoup plus professionnel. Une voix qui porte plus. Un meilleur grain qu'avant. Et ben pourquoi pas beaucoup plus cher quoi. Donc voilà c'était à peu près tout mon upgrade. Je vais vous montrer ça en image tout de suite après. Pour que vous voyez un petit peu le setup en entier. En tout cas ça m'a vraiment re-motivée à streamer. C'est vrai que quand on a un CTI. Qu'on travaille vraiment beaucoup sur les ordinateurs. Comme c'est mon cas. Ben re-aller sur un ordi derrière. Pour être motivée quoi. Faut vraiment avoir un bon environnement de streaming. Pour être à l'aise. Et pour pas galérer sur des trucs techniques. Qui prennent un peu d'énergie qu'on a. En plus quand on est déjà un peu crevé de sa journée de taf. C'est-à-dire que ça va être un autre sujet que je voudrais aborder sur cette chaîne-là. C'est comment organiser son temps. Comment trouver le temps et la motivation de streamer. Quand on a un 35 heures voire un 39 heures derrière. Du coup ça sera quelque chose qu'on verra ensemble. J'espère. Mais donc voilà. Pour moi le setup c'est très important. Et ben on peut facilement trouver je pense des alternatives qui sont pas forcément dépensées à un setup à 2000-3000 euros. Et pourtant qui soit très efficace pour quand on est streamer comme moi. Un peu ben casu j'ai envie de dire. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Qu'elle vous aura été utile. Puis on se retrouve sur cette chaîne-là pour des best-of ou d'autres vidéos de ce type un petit peu plus hors cadre. Et n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne Twitch du coup en live pour qu'on discute et qu'on rigole ensemble. 3 à 5 fois par semaine. Voilà ma chaîne Elisabeth. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, week-end, semaine. Et le plus important prenez soin de vous et rigolez bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501